Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages via YouTube. « Zac, j'aimerais bien que tu nous racontes une petite anecdote de ton quartier. » Ben voilà, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée. Il y avait quelqu'un qui avait une grande réputation dans mon quartier. Tout le monde avait peur de lui. Il avait des poids comme Hulk. C'était Dominique Caténin. Et vous savez d'où il a fait sa réputation ? Avec son poids, il était propriétaire d'un café je pense à l'époque. Ça s'appelait, j'ai oublié le nom. Une pêche, il a mis une pêche sur un billard et le billard il y a du marbre en dessous. Avec une pêche il l'a cassé en deux. Ça c'était la première anecdote. Et nous quand on nous a raconté ça, on était petits dans la cité. On se disait, quand on avait Dominique Caténin qui arrivait comme ça, on se disait, putain t'es Dominique Caténin avec une pêche. Il a cassé un billard avec un coup de poids. Parce qu'il s'était énervé avec un client. Et la deuxième petite anecdote avec Dominique Caténin, il a eu encore un problème. Il était avec un client qui était parti sans payer. Il est parti, il avait un casque. Il est parti, il a mis son casque. Le client, il est parti, il a monté sur sa moto. Et Dominique Caténin, il lui a mis une pêche. Il lui a mis une pêche. Et c'est au point, il a traversé le casque. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Dominique Caténin, il a une droite phénoménale. Et quand il frappe, c'est pas de la rigolade. Alors méfiez-vous-en. Méfie-toi de Dominique Caténin. À plus les amis, si t'as aimé, tu like. Sinon tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Sinon, t'es un connard. Like.